Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui du Mercedes EQA 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers et Eddy, électrique by Ditteron, bornes et solutions de recharge. Bien décidé à occuper lui aussi une place de choix dans le bouillonnant marché des véhicules électriques, le constructeur allemand Mercedes multiplie les sorties et les annonces. Après le EQC, le gros SUV de la marque, après le EQV, le van Mercedes 100% électrique et avant la EQS entre autres, la grande berline très prometteuse de la marque allemande, notamment grâce à un CX absolument incroyable, on aura l'occasion de l'essayer prochainement. Eh bien Mercedes est de retour avec une sortie électrisante mais une sortie un peu hybride. Alors non pas au niveau de sa motorisation qui est bien 100% électrique mais bien au niveau de sa conception puisque cette voiture ne repose pas sur une plateforme spécifique mais sur une plateforme qui est partagée avec d'autres modèles et notamment le GLA qu'on reconnaît évidemment en filigrane de cette voiture, de ce EQA. GLA qui donc est une voiture qui est équipée de motorisation thermique d'où le côté hybride dans la conception de cette voiture. Alors ce véhicule il a beaucoup d'ambition puisque forcément il est proposé beaucoup moins cher qu'un EQC, on verra ça tout à l'heure. Enfin beaucoup moins cher ça dépend si vous allez puiser ou non dans la longue liste des options. Mais globalement de grosses ambitions donc pour ce EQA, a-t-il les moyens de ces ambitions ? Eh bien j'en ai pris le volant pendant une semaine, la réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Durant les prochaines semaines il y en aura beaucoup avec l'essai de l'Audi Q3 hybride rechargeable. Ensuite, direction l'Italie avec la Dolce Vita et celle qui se renouvelle encore en 2021, c'est la Fiat 500 qu'on aura l'occasion d'essayer, la Fiat 500 électrique évidemment. D'autres essais électrisant durant les prochaines semaines, je vous en parlerai tout à l'heure à la fin de cet essai. Extérieurement, c'est une évidence, cette voiture appartient à la même famille que le Mercedes GLA, on l'a dit. Alors deux profils c'est sûr, cela dit les parties avant et arrière, elles ont été retravaillées pour donner une autre personnalité à ce EQA, le différencier quelque part de la famille GLA. Et je trouve ça plutôt réussi globalement, même s'il y a deux, trois détails qui moi me chiffonnent un petit peu. Concernant la partie avant, on a tout d'abord le bouclier, à l'avant c'est le cas aussi à l'arrière qui a été redessiné et pas uniquement pour des raisons esthétiques. Cela va permettre aussi un meilleur écoulement de l'air et donc une plus grande autonomie en étant plus efficient évidemment. Ensuite, on a cette calandre, calandre pleine, signe distinctif de l'appartenance à la famille EQ, la famille électrifiée de Mercedes. C'est le cas donc également sur le van EQV et sur le gros SUV EQC. Alors moi personnellement, cette calandre, je la trouve un petit peu massive. C'est noir sur toutes les versions, quelle que soit la couleur, c'est toujours noir. Donc sur des couleurs un petit peu plus claires, c'est encore plus massif. Et puis en plus, c'est jamais qu'une plaque en plastique, je ne trouve pas ça très classe sur une voiture d'une marque premium. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu travaillé, peut-être en nid d'abeille ou je ne sais pas, ou peut-être comme les jantes, avoir un dessin un petit peu plus fin au niveau de la calandre. Moi personnellement, ça ne m'aurait plus. Juste au-dessus, ce qui est très sympa également, c'est ce jonc lumineux. Ce qui va permettre de rejoindre les deux phares, l'éclairage de jour des deux phares qui se prolonge entre les deux logos Mercedes. Alors malheureusement, c'est uniquement à l'arrêt en raison d'une réglementation européenne un petit peu tatillonne. On espère que ça pourra évoluer parce que franchement, quand c'est allumé le soir, c'est plutôt classe. À l'arrière, que se passe-t-il ? Venez avec moi. Alors vous le voyez, là aussi, il y a un jonc lumineux avec un petit dessin en forme de crochet. À gauche et à droite, jonc lumineux qui va permettre de relier les deux phares, qui va donner finalement pas mal de personnalité à ce Mercedes EQA. Moi personnellement, j'adore. On a donc les boucliers qui ont là aussi été redessinés et qui donnent une certaine personnalité. Alors on est en présence d'une finition AMG Line qui du coup est encore un petit peu différente au niveau des détails par rapport à la gamme EQA classique. AMG Line à l'intérieur également, on verra ça dans un instant. La couleur, c'est le gris montagne. Une couleur que moi personnellement, j'adore, c'est ma préférée. Pour tout vous dire, quand j'ai vu qu'on allait pouvoir essayer cette voiture dans cette couleur-là, j'étais vraiment très content parce que c'est une très très belle couleur. Mais tout ça, évidemment, c'est très personnel. Vous en penserez ce que vous voulez. Concernant les dimensions de la voiture, 4,46 m, c'est sa longueur. 1,83 m, c'est sa largeur. Et 1,62 m, c'est sa hauteur. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout ça de l'extérieur de ce EQA dans les commentaires. Techniquement, sous le capot de ce Mercedes EQA premier du nom, la version 250, on retrouve un moteur non pas de 250 chevaux, mais de 190 chevaux qui entraînent les roues avant. Le couple proposé est de 375 Nm et le 0 à 100 est abattu en 8,9 secondes. Ce sont des valeurs qui ne sont pas extraordinaires, mais des valeurs qui sont tout à fait satisfaisantes pour une utilisation agréable au quotidien. On verra ça sur la route tout à l'heure. Deux autres versions du Mercedes EQA ont été annoncées. Le EQA 300 4MATIC et le EQA 350 4MATIC avec des puissances de respectivement 228 et 292 chevaux. Et un 0 à 100 réalisé là aussi respectivement en 7,7 et 6 secondes. Voilà des performances nettement plus enthousiasmantes pour celui qui recherche effectivement plus de performances, plus de vivacité, plus d'accélération qu'avec cette version, qui est plutôt une version familiale du quotidien du Mercedes EQA. Alors ce qu'il faut noter, c'est que sur ce Mercedes EQA, et c'est important pour le confort également, pour l'agrément de conduite, le moteur a été découplé du châssis. Ceci pour minimiser les vibrations et franchement, c'est plutôt convaincant. Pour alimenter son moteur électrique, cette Mercedes EQA 250 peut compter sur une batterie de 66,5 kWh utile. 66,5 kWh utile, c'est plus que ce qu'on va retrouver habituellement dans les citadines électriques, et c'est moins que ce qu'on va retrouver dans les routières et les gros SUV 100% électriques. On est donc plutôt cohérent à ce niveau-là. Cette batterie, elle pèse tout de même 500 kg, c'est-à-dire près d'un quart du poids total de la voiture. Ce n'est pas rien. Cela dit, les choses évoluent, évoluent assez vite, puisque prochainement, on aura droit à une version qui permettra de parcourir plus de 500 km. Alors qu'on est à 426 km en norme WLTP avec cette voiture, on aura la plus de 500 km, non pas en y plaçant une batterie plus grosse et donc plus lourde, ça n'aurait pas de sens, mais bien en optimisant la composition de la batterie. Moi, je vous le dis, le progrès est en marche. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière, du côté droit. Et quand on ouvre la trappe de recharge, plutôt grande d'ailleurs, on découvre deux connecteurs. Le premier, c'est bien sûr le connecteur de type 2, qu'on connaît bien maintenant, qui va permettre la recharge sur le courant alternatif. Grâce au chargeur embarqué de 11 kW, il faudra moins de 6 heures, 5 heures 45 pour passer de 10 à 100% de capacité. C'est plutôt pas mal. Si vous rechargez sur une borne 7,4 kW, comptez 8h30 dans ce cas-là. Et puis, quand vous êtes en déplacement sur des trajets plus longs que ce que l'autonomie de cette voiture autorise, vous passez par le connecteur Combo CCS pour la recharge sur le courant continu via les bornes accélérées qu'on retrouve un petit peu partout le long des grands axes, de plus en plus d'ailleurs, on croise les doigts. Attention cependant, ici, on va plafonner à 100 kW. C'est ce que la voiture accepte comme puissance sur le courant continu, puissance de recharge. Et ça, c'est un petit peu dommage, la concurrence fait mieux. Alors, ça va permettre de passer de 10 à 80% cette fois, et bien en 30 minutes à peu près. Alors, pourquoi recharger à 80% sur les bornes courant continu ? Et bien, tout simplement parce que les 20 derniers pourcents vont être ceux qui vont demander le plus de temps. Et donc, il vaut mieux certainement s'arrêter à 80%, aller éventuellement jusqu'à la borne suivante, ou rentrer chez soi, et éviter d'attendre et d'attendre encore pour recharger au maximum, c'est-à-dire jusqu'à 100%, ce qui serait une énorme perte de temps. Si vous avez actuellement une voiture de société à moteur thermique, que vous souhaitez passer à l'électrique, vous avez sans doute une carte carburant. Et bien, le principe avec l'électrique, c'est la même chose. Il vous faut une carte de carburant, et dans ce cas-ci, le carburant, ce sera l'électricité, une carte de recharge comme celle-ci. Celle-ci, c'est celle de notre partenaire, Eddy Electric by Ditoron. Elle est gratuite, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais d'activation. Vous payez donc uniquement ce que vous consommez, et vous avez accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe, y compris d'ailleurs le réseau super rapide Unity. Alors, cette carte de recharge, vous allez l'utiliser sur le courant continu, sur les bornes ultra rapides. Je vous parlais des bornes Unity, par exemple, sur le bord de la route, le long des grands axes. Mais vous pouvez l'utiliser également à la maison pour pratiquer le split billing, à savoir la refacturation automatique de vos frais d'électricité liés à votre voiture de société, et bien directement à votre employeur. Pour ça, vous devez installer une borne connectée. Notre partenaire Eddy Electric by Ditoron propose évidemment aussi des bornes de recharge, dont certaines qui sont connectées. Renseignez-vous sur le site internet de Eddy en cliquant sur le lien dans la description. Dans la suite de cet essai, on ira sur la route, évidemment. Je vous inviterai au volant, et puis à l'arrière, ça c'est dans un instant. Y est-on bien installé ? Y a-t-il de la place pour mon 1,90 m derrière le siège avant, réglé comme pour moi ? On le saura dans les prochaines secondes. En attendant, petit détour par le coffre et la capacité de chargement. 340 litres de volume de chargement. On est clairement en retrait par rapport à un GLA. On perd 95 litres, près de 100 litres de perdu. Sur 340, ça fait beaucoup. Donc 340 litres, c'est ce qu'il reste sur ce GLA avec la banquette arrière droite. 1320 litres, c'est ce que vous allez récupérer si vous basculez la banquette arrière. Alors sur cette version, on a le câble pour la maison, le câble pour une borne sur ce véhicule d'essai. On peut éventuellement se passer de les avoir dans le coffre et les ranger sous le plancher du coffre, ici. Voilà, histoire de gagner un petit peu de place. Et voilà, selon que vous utilisez plus ou moins régulièrement l'un ou l'autre câble, vous pouvez aussi le laisser à la maison. Très bonne nouvelle par contre. Merci Mercedes. Sur toutes les versions du EQA, le coffre électrique est de série. Avant de prendre place à l'avant, je vous invite à l'arrière de ce Mercedes EQA 250. Y est-on bien installé ? Eh bien, il y a à boire et à manger, comme on dit. Alors, côté positif, c'est le fait que malgré le siège avant qui est réglé comme pour moi, 1m90, eh bien, je m'installe à l'arrière et il y a encore de la place. Ça, c'est plutôt positif. Le petit point négatif, par contre, et spécialement si vous êtes plutôt grand, c'est que même si ça passe dans ce sens-là, en hauteur, vous le voyez, ce n'est pas génial puisque le plancher, il est relevé par rapport au siège. Pourquoi ? Pour y caser, évidemment, le pack de batterie. Et donc, j'ai l'impression avec mon 1m90 de voyager quand même un peu avec les genoux derrière les oreilles. Et ça, ce n'est pas très très chouette. Mais bon, si vous avez des gabarits qui sont moins imposants que le mien, ça ne posera évidemment aucun problème. En matière d'équipement, on a les bus de ventilation en partie centrale. On a un petit vide-poche qui est toujours le bienvenu. On a des filets au dos des sièges avant. Et puis, on a une seule prise USB. Ça, c'est un peu mesquin. Une seule prise USB, c'est un peu dommage. En 2021, quand on sait qu'à l'arrière, il y a souvent des tablettes, des téléphones portables, etc. Deux prises USB seraient plutôt pas mal. USB-C, en l'occurrence ici, pour éviter que ça se bagarre à l'arrière. Parce que quand les voyages sont longs et que ça se bagarre à l'arrière, ce n'est pas très très gai. Bienvenue à bord de ce Mercedes EQA. Et à l'intérieur de ce EQA, on va pouvoir jouer au jeu des 7 différences avec ce qu'on retrouve dans le GLA. Et franchement, je pense qu'on n'arrivera pas à cette. C'est vraiment la même ambiance, le même intérieur que ce qu'on va retrouver dans le GLA de dernière génération. Avec notamment, et ça, ce n'est pas propre au GLA, mais propre à toutes les Mercedes de dernière génération, cette interface MBUX dont j'ai déjà dit tout le bien que j'en pense. Visuellement, les matériaux, la qualité des assemblages, tout ça est très très bon. On a du simili-cuir, on a de la suédine également, notamment sur les portières, sur les sièges. Un petit bémol, mais c'est un goût très personnel. Le piano black, plastique noir brillant, un peu bas de gamme, qui est présent de manière trop importante selon moi, et notamment sur la console centrale. Ici, en partie haute, c'est un peu moins gênant. Ce n'est pas un endroit qu'on va toucher régulièrement. Par contre, ici, en partie basse, avec ce volet et tout ça qu'on détaillera dans un instant, les espaces de rangement, c'est précisément des endroits où on va aller régulièrement avec des clés, un téléphone, etc. Et donc, ça va peut-être se rayer très très vite. Enfin, ça ne va pas peut-être, c'est sûr, ça va se rayer très très vite. On voit les traces de doigts, etc. Ce n'est pas très très gai. Donc, malheureusement, petit bémol, c'est la présence trop importante de piano black. Pour le reste, intérieur Mercedes récent, c'est une totale réussite. Alors, l'amplitude des réglages des sièges permet de trouver facilement une position de conduite idéale. Sur cette finition, les réglages sont manuels, mais n'empêchent pas d'être vraiment bien installés. Au niveau des équipements, on a pas mal de choses de série sur ce EQA. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus du hayon motorisé dont je vous parlais tout à l'heure, on a la pompe à chaleur, par exemple, particulièrement intéressante pour lisser la consommation d'une saison à l'autre et éviter les fortes chutes de l'autonomie en hiver. On a le volant en cuir, on a les sièges confort, on a la caméra de recul, etc. Alors, rassurez-vous, pour compléter tout ça et personnaliser votre EQA, faire qu'il ne va ressembler à aucun autre, plusieurs packs et pas mal d'options sont évidemment au catalogue, même si c'est un petit peu moins fourni que sur un GLA, par exemple. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment, ou plutôt qui fait gagner beaucoup à Mercedes. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous propose à présent de décrire l'intérieur de ce Mercedes EQA. Au niveau de la portière conducteur, on a en partie haute le siège chauffant, conducteur et passager en option sur cette voiture. On est en partie basse au niveau du verrouillage centralisé, des vitres électriques, des rétroviseurs électriques qui sont rabattables à la demande. Et puis encore plus bas sur la portière, on a accès à la commande d'ouverture et de fermeture électrique du haillon. Au niveau du tableau de bord en tant que tel, en partie de gauche, on a le frein de parking électrique, on a les réglages de phare, les réglages anti-brouillard également, et puis l'intensité lumineuse du tableau de bord qui peut être réglé là-bas aussi. Le volant, très beau volant dans cette voiture, très agréable à utiliser. Franchement, c'est un plaisir. C'est-à-dire un volant qui a une amplitude de réglage qui participe au confort global. On peut avoir le volant très près de soi, avec le reste du tableau de bord qui est plutôt reculé. Ça m'a un peu fait penser à ce que j'ai retrouvé dans la Jaguar I-Pace. Et c'est très agréable, cette sensation de cockpit, comme ça, d'avoir les choses bien en main. C'est plutôt chouette. Sur ce volant donc, à gauche, on a le régulateur limiteur de vitesse. On a également le pad de commande qu'on retrouve ici, le petit pad noir de commande de l'écran instrument. De l'autre côté, c'est le pad de commande de l'écran d'infodivertissement. La commande vocale également à droite. La touche favori qui est personnalisable ici. On a les réglages liés au téléphone, décrocher, raccrocher, etc. Donc ça, c'est pour la partie de droite du volant. Derrière le volant, on a les palettes pour la récupération d'énergie dont on parlera tout à l'heure quand on sera sur la route. Et puis les commodos, traditionnellement, on va retrouver ici le sélecteur de vitesse en partie de droite. Et puis en partie de gauche, on aura tout ce qui concerne les essuie-glaces à l'avant, à l'arrière, les clignotants également. Et puis les appels de phare, bien évidemment. Derrière le volant, on a ce premier écran instrument de 10,3 pouces qui fait partie de cette interface MBUX qui est pilotable depuis la partie de gauche du volant. Alors on l'a déjà fait, on a déjà expliqué le principe. Le principe, c'est que tout est customisable. On a, quand on glisse vers la gauche, la partie de gauche customisable, on peut choisir d'afficher absolument ce qu'on veut. On peut glisser sur la partie centrale, voilà. Et là aussi, on peut afficher absolument ce qu'on veut. Et puis en partie de droite, on glisse une nouvelle fois vers la droite. Et là, on peut aussi afficher absolument ce qu'on veut. Donc tout est extrêmement personnalisable. Il y a plusieurs options, tant à gauche qu'à droite et au centre. Donc on peut vraiment se créer son tableau de bord à 100% avec les informations qu'on a envie qui soient affichées sur ce tableau de bord, sur cet écran instrument qui se trouve derrière le volant. C'est franchement très, très, très convaincant. Pas d'affichage tête haute sur cette voiture d'essai, mais il est bien disponible en option. On a ensuite le deuxième écran, l'écran central de 10,3 pouces sur lequel on va s'attarder un petit peu dans un instant. L'écran d'infodivertissement. Et puis en partie basse de la console centrale, on va retrouver les trois aérateurs turbines. Il y en a deux supplémentaires aux extrémités de la planche de bord. Des touches physiques pour la climatisation ici en dessous. Certains apprécieront d'autres pas. Et puis ensuite, un volet coulissant, ce fameux volet coulissant en piano black. Et quand il est ouvert, on constate qu'il y a une prise sur laquelle est raccordé ce câble. Une prise USB-C qui va se retrouver ici, qui est la prise sur laquelle vous allez pouvoir brancher ce câble pour avoir accès à Apple CarPlay ou encore Android Auto. On a ensuite deux porte-gobelets avec un ingénieux système de retenue d'ailleurs qui est plutôt sympa parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de commencer la journée avec le café qui se renverse dans la voiture. On a ensuite le pad tactile de commande du système d'infodivertissement qui est très confortable à utiliser, notamment grâce au repose-poignet qu'on retrouve ici, qui est bien étudié. Ce pad tactile qui est entouré d'une constellation de boutons, parmi lesquels on va retrouver à gauche le sélecteur de mode de conduite. On y reviendra dans un instant quand on sera sur la route. L'aide au stationnement également. Et puis le menu voiture et la touche favori. À droite, on a le réglage du volume. Molette de réglage du volume qui est donc accessible également facilement par le passager. On a ensuite des raccourcis vers les applications navigation, système audio et téléphone. Dans la coudoir centrale qu'on ouvre comme ceci, on va retrouver un espace de rangement qui n'est pas gigantesque, mais qui est toujours bien pratique. Et puis alors, deux prises USB-C, ça aussi c'est pratique. Pour piloter certaines fonctions de votre Mercedes EQA, vous pouvez aussi passer par l'application Mercedes Mi, qui vous permettra de vérifier le statut de certaines fonctions de la voiture, également de démarrer la climatisation à distance. La climatisation qui peut d'ailleurs être programmée également via l'écran d'infodivertissement. On verra ça dans un instant. Mais donc, il existe bien une application pour piloter cette voiture, l'application Mercedes Mi. Quelques mots à présent à propos du système d'infodivertissement. On en a déjà parlé de cette interface MBUX, de sa fluidité, de l'aspect très classe, très premium des menus, etc. Quelques mots donc. Alors, cette interface, elle peut être pilotée via la partie de droite du volant, via le petit pad, via également le pad qu'on va retrouver entre les sièges avec ce petit repose-poignet qui est très agréable. Et puis également, pourquoi pas, de manière vocale. Alors, on peut lui poser à cette interface des questions. Alors, vous le savez, ce n'est pas l'équivalent de OK Google. Google reste la référence. Google qu'on va retrouver dans les voitures comme la Polestar 2 et bientôt toutes les voitures du groupe Stellantis. C'est-à-dire dans toutes les voitures équipées d'androïdes automotives. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais on est quand même dans quelque chose qui est très intuitif. Un petit exemple maintenant. Hey Mercedes ! Je vous écoute. J'ai froid. OK, j'augmente la température côté conducteur à 23 degrés. Voilà, je n'ai pas demandé d'augmentation de température, mais le fait de dire que j'ai froid, elle comprend qu'il faut augmenter la température et elle comprend que c'est le conducteur qui est en train de lui parler. Si j'étais à la place passager et que je pose la même question, elle augmenterait la température du côté passager. Donc, c'est plutôt convaincant. Alors, on ne peut aussi pas lui demander des blagues. Quoique, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé les blagues. Mais ce qu'on peut, en tout cas, c'est lui demander son avis sur la concurrence. Et ça, c'est pas mal. Écoutez. Hey Mercedes ! Oui, s'il vous plaît. Que penses-tu de Tesla ? Je trouve ça bien qu'il y ait d'autres voitures. La concurrence stimule le marché. On va essayer avec une autre marque plus proche, puisque c'est un concurrent direct en Allemagne, c'est BMW. Hey Mercedes ! Je vous écoute. Que penses-tu de BMW ? Ce sont de bonnes connaissances. Mercedes a même produit des carrosseries de série pour BMW dans les années 30. Voilà, c'est l'occasion pour Mercedes de se faire un petit peu mousser, évidemment. Est-ce qu'elle est capable de raconter une blague ? Eh bien, franchement, je n'ai jamais essayé. On va essayer maintenant. Hey Mercedes ! Oui, s'il vous plaît. Raconte-moi une blague. Monsieur et Madame Talut ont quatre fils. Comment s'appellent-ils ? Tous les quatre se prénomment Jean. Parce que quatre gens talus. Quatre gens talus. Super bonne blague. L'IA l'automobile en plus. Je suis assez étonné. Je ne savais pas qu'elle était capable de raconter des blagues également, comme peut le faire l'interface OK Google. C'est plutôt chouette. C'est plutôt intuitif. C'est très agréable à utiliser. Pour le reste, on l'a dit, on ne va pas refaire tous les menus. Mais on a donc les menus standards qu'on va retrouver ici. Avec un menu spécifique à la version 100% électrique. C'est le menu EQ, évidemment. Grâce auquel vous avez accès à tous les paramètres électrisants de la voiture. A savoir la consommation, les options de recharge, les flux d'énergie, etc. Et puis alors, les applications. Le store, évidemment, pour acheter des choses en ligne. Et puis, les réglages profonds de la voiture. Et à chaque fois, vous avez un petit menu qui se trouve juste en dessous. Un petit menu qui permet d'accéder directement à quelque chose qui se trouve dans le menu, mais sans devoir rentrer dans le menu. Voilà qui est plutôt agréable. Et si vous allez vers le bas ici, vous avez accès aux différents thèmes. Là, on est sur le thème standard pour le tableau de bord. On va peut-être élargir un petit peu le cadrage pour qu'on voit bien les deux écrans. Et on va passer à un tableau de bord lounge, par exemple. Voilà, ça change un petit peu. Voilà, ça change même assez fort. Ça, c'est le tableau de bord lounge. On va passer à un autre réglage. Le tableau de bord voyage, par exemple. Voilà. Et à chaque fois, les réglages sont assez spécifiques. On a la couleur du tableau de bord, la couleur des LED d'éclairage qui vient de changer. Voyage, visiblement, ça signifie violet. Et puis alors, on a ici, puisqu'on a choisi Voyage, on a la boussole qui s'est mise sur l'écran instrument. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir quelque chose d'assez neutre. Et donc, j'aime bien le profil standard. Voilà. On va revenir à quelque chose de standard. Et du coup, vous voyez, la boussole a disparu. Et l'éclairage est revenu à quelque chose que j'avais choisi. À savoir, moi, un éclairage plutôt blanc en ce qui concerne l'éclairage intérieur. Voilà. Donc, c'est très, très chouette à utiliser. C'est vraiment, pour moi, c'est une référence. Alors, il y a bien sûr le système de Tesla qui est très, très bien. Il y a le système Android Automotive qu'on retrouve dans l'Apple Star 2 pour l'instant, qui est très chouette également. Mais concernant les interfaces constructeurs autres que Tesla et Android Automotive, eh bien, cette interface de Mercedes, c'est pour moi une vraie référence. Elle est extrêmement personnalisable. Elle est fluide. Le design, il est très, très fin. Franchement, il y a très, très peu de défauts. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors, certains n'aiment pas cette tablette géante posée sur le tableau de bord. Certains ne trouvent pas ça très, très élégant. Moi, je trouve au contraire qu'on a un très, très bon mix entre quelque chose de moderne, cet écran qui est moderne, et puis ce tableau de bord qui reste un tableau de bord Mercedes. Je trouve que le compromis entre les deux, il est plutôt pas mal. Vous, qu'en pensez-vous de cette interface MBUX ? Eh bien, dites-le-moi dans les commentaires. Premier tour de roue à bord de ce Mercedes EQA. Et dès les premiers tours de roue, il y a un mot qui vous vient à l'esprit, qui s'impose à vous. C'est le confort. Le confort dans cette voiture, c'est vraiment un énorme point positif. Et ce, sur ce véhicule d'essai, malgré les jantes optionnelles de 20 pouces, les jantes AMG qui sont très, très belles. Mais voilà, des jantes de 20 pouces, forcément, c'est moins confortable que des 18 ou des 19. Et en l'occurrence, ici, ça ne pénalise pas du tout le confort. Donc, on peut avoir le look et le confort. Oui, c'est possible. Ça se passe à bord de cette voiture, ce Mercedes EQA. Franchement, on est sur une route de campagne un petit peu cabossée, il faut bien le dire. Et le confort, il est total. C'est assez bluffant à bord de cette voiture. Donc, gros point positif. Je les évoquais brièvement il y a un instant en parlant du confort. Les sièges participent à ce confort global. Des sièges qui sont bien dessinés. On l'a dit, on trouve sa position de conduite idéale, même avec les réglages manuels de cette version. Bon, alors, on peut se poser la question de savoir si des réglages manuels sur une voiture, ici, à plus de 60 000 euros, ce n'est pas un peu l'arnaque. Mais voilà, c'est la politique d'option des marques premium en général. Et donc, effectivement, les sièges sont manuels sur cette voiture. Cela dit, si vous ne prêtez pas souvent votre voiture, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, puisque une fois que vous avez réglé le siège pour vous, si vous changez régulièrement de conducteur, c'est préférable d'avoir des sièges électriques avec des mémoires. C'est plus facile. Si vous êtes le seul à conduire votre voiture, ça ne va pas vous déranger. Vous allez peut-être pouvoir faire là une économie et de l'argent que vous allez pouvoir investir ailleurs dans d'autres options. Et ce ne sont pas les options qui manquent. Dans cette voiture, on dispose évidemment de toutes les aides à la conduite qu'on peut rêver d'avoir en 2021, à savoir l'avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs, le front assist, évidemment. On a le maintien actif dans la voie de circulation et le régulateur de vitesse adaptatif, etc. Tout ça fonctionne plutôt bien. Un petit bémol tout de même, c'est concernant le régulateur de vitesse adaptatif. Cette voiture est équipée de la lecture de panneaux. Sur le principe, c'est très sympa. Un moment d'inattention peut toujours arriver. On ne voit pas une limitation de vitesse qui diminue, par exemple. Et la voiture, à ce moment-là, adapte sa vitesse. Si vous êtes ce régulateur de vitesse adaptatif, adapte sa vitesse à la nouvelle limitation sur ce tronçon. Et donc, sur le principe, c'est plutôt sympa. Sauf que, et pas toujours en raison du fonctionnement de la voiture qui serait défaillant, bien au contraire, mais plutôt en raison de panneaux sur le bord de la route qui ne sont pas toujours bien placés. Parfois, ils sont un peu masqués, mal orientés, etc. Et donc, la voiture va mal les interpréter. Et donc, finalement, on va se retrouver sur un tronçon avec une vitesse qui n'est pas adaptée. Et on va douter, finalement, de la vitesse à laquelle on peut rouler sur ce tronçon. Donc, c'est un effet un petit peu contraire de ce pour quoi c'est prévu. Et c'est un petit peu dommage. Du coup, je l'ai désactivé. Ça ne fonctionne pas correctement. Je le dis encore, pas forcément en raison d'un dysfonctionnement de la voiture. C'est le cas sur beaucoup de voitures avec lecture de panneaux. Ça fonctionne rarement à 100%. Et pour moi, un système qui ne fonctionne pas à 100% est un système qui ne fonctionne pas. Concernant le maintien actif dans la voie, ça, par contre, ça fonctionne plutôt bien. C'est assez efficace et assez rassurant aussi. Concernant le comportement, j'ai l'habitude de dire que les voitures électriques, elles sont vives, mais pas sportives. Alors, cette voiture n'est toujours pas sportive. Ça viendra peut-être avec les versions 4 roues motrices plus puissantes qui sortiront prochainement, qui viennent donc d'être annoncées. Elle n'est pas sportive, mais elle est quand même extrêmement dynamique et très, très agréable à conduire. On prend beaucoup de plaisir à son volant et on prend même plus de plaisir à son volant, peut-être, qu'au volant des versions thermiques équivalentes du GLA. Pourquoi ? Parce qu'on a ce couple de l'électrique qui est instantané, comme sur toutes les voitures électriques. On a aussi le centre de gravité qui est vraiment rabaissé sur cette voiture. Et puis, on a surtout une voiture drôlement efficace sur la route. On rêve d'avoir effectivement plus de chevaux. 190 chevaux, c'est très bien, mais je reste un petit peu sur ma faim. J'aurais voulu une version un petit peu plus puissante. Elles arriveront bientôt, au-delà de 200 et près de 300 chevaux. Ce sera pour bientôt en 4 roues motrices. Donc, j'ai hâte d'essayer ces versions-là, qui seront sans doute encore plus affûtées, qui procureront encore beaucoup de plaisir, beaucoup plus de plaisir, que celle-ci qui en procure déjà énormément. Ça veut dire qu'on peut rouler au quotidien en mode cool, confort, bien installé, position surélevée, belle finition, le volant, les sièges, tout ça tombe parfaitement sous la main. Et puis, on peut se faire plaisir aussi, de manière un petit peu plus dynamique, quand on le souhaite, grâce aux capacités de cette voiture. C'est franchement sympa. Au volant de cette voiture, on est évidemment dans une voiture premium, un univers premium, qui dit premium, dit une belle maîtrise des bruits, évidemment, des bruits aérodynamiques certainement. Franchement, on est dans un petit cocon et c'est très agréable. Concernant les bruits de roulement à présent, alors là, par contre, un petit bémol, et je pense que c'est lié à la monte pneumatique sur cette voiture d'essai, avec ses jantes de 20 pouces, ça ne favorise pas évidemment le silence sur la route, ça accentue un petit peu les bruits de roulement. Donc voilà, à tester éventuellement avec d'autres bruits. Alors, rien de rédhibito, alors évidemment, ça ne fait pas de cette voiture une voiture bruyante, mais voilà, le niveau de bruit est un petit peu supérieur à ce qu'on peut retrouver en général avec une voiture électrique. 750 kg, c'est la charge maximale que vous allez pouvoir tracter avec cette voiture, grâce au dispositif d'attelage disponible en option, un dispositif d'attelage avec système de stabilisation de remorque ESP, pour vous qui avez l'habitude de tracter peut-être assez régulièrement. Concernant les modes de conduite à bord de cette voiture, on en a trois principaux, trois par défaut, le mode éco qui va maximiser l'autonomie, le mode confort qui sera le mode du quotidien quand vous ne voulez ni des performances incroyables ni augmenter l'autonomie parce que vous risquez de ne pas arriver à destination, et puis le mode sport, le mode sport qui va évidemment maximiser les performances et réduire un petit peu l'autonomie pour peu que vous accéleriez de manière un petit peu appuyée. On a ensuite un quatrième mode de conduite, le mode individuel qui va vous permettre de créer finalement votre configuration de voiture, votre mode de conduite à vous. Si vous voulez par exemple, je parlais de perte de motricité tout à l'heure avec les accélérations un petit peu franches, elles seront encore plus marquées certainement en version sport avec le mode sport activé. Donc, vous pouvez considérer que tiens, moi j'ai envie de garder les accélérations du mode confort, ça me suffit. Par contre, j'aime bien une direction un petit peu plus rigide. Eh bien, vous pouvez configurer ça dans ce quatrième mode, donc le mode individual. 11,4 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par ce Mercedes EQA. Dans les faits, ça donne quoi ? Ça donne une voiture qui est extrêmement agile, elle est très à l'aise en ville, qui sera probablement un de ses terrains de chasse de prédilection. Et puis, c'est un diamètre de braquage en fait, alors moi qui m'a étonné positivement d'ailleurs, parce que quand on tourne le volant, on a l'impression qu'on va arriver sur la butée et finalement, on a encore un petit peu de marge et donc on tourne un petit peu plus court que ce à quoi on peut s'attendre. Donc voilà, c'est plutôt agréable, très agréable même au quotidien. Voiture assez agile, très agréable en ville, rayon de braquage tout à fait correct et même un petit peu au-dessus de mes espérances. Point positif donc avec ce diamètre de braquage sur cette voiture. Parlons freinage et récupération d'énergie. Le freinage par friction tout d'abord, donc en appuyant sur la pédale de frein, on a un point de bascule entre le freinage par récupération d'énergie, donc le ralentissement par récupération d'énergie et le freinage par friction, donc en enfonçant la pédale de frein qui est plutôt cohérent, plutôt facile à appréhender finalement. Et donc pas de problème de ce côté-là, ça freine de manière assez cohérente. En tout cas, comme on peut l'imaginer quand on pousse sur la pédale de frein, il n'y a pas de surprise. Concernant le freinage par récupération d'énergie maintenant, on a un système qui est très complet qui va vous permettre soit de manuellement choisir le mode qui vous convient en fonction de ce que vous préférez ou en fonction des conditions de circulation ou bien vous optez pour le mode automatique dont je reparlerai dans un instant. Commençons par évoquer les différents modes disponibles. Le mode par défaut, ça va être le mode D. Dans ce mode D, vous allez avoir une décélération lorsque vous levez le pied de l'accélérateur qui s'apparente à ce que vous auriez avec une voiture à moteur thermique. Une décélération naturelle pour celui qui est habitué à la voiture à moteur thermique. si vous passez en mode D+. Là, vous allez avoir une récupération d'énergie qui sera bien inférieure, quasiment inexistante. Vous allez partir en roue libre. Vous levez le pied de l'accélérateur et la voiture continue sur sa lancée. En fait, elle profite de son élan. Ce sera le cas notamment sur les voies rapides où vous arrêtez d'accélérer et la voiture profite de son élan. Donc là, l'intérêt n'est pas de récupérer l'énergie mais bien d'éviter d'en dépenser en profitant de l'élan. Et puis alors, à contrario, vous allez avoir les modes des moins et des moins moins. Dans ces deux modes, vous allez récupérer davantage l'énergie. Autrement dit, la décélération va être plus forte, plus marquée quand vous allez lever le pied de l'accélérateur. Et dans ce cas-là, c'est les modes que vous allez utiliser notamment en milieu urbain, sur des petites routes éventuellement. C'est le mode qui va vous permettre à ce moment-là de récupérer l'énergie à chaque fois que c'est possible quand vous levez le pied de l'accélérateur avec l'idée de vouloir freiner notamment en milieu urbain. Et alors, ce mode auto activable en appuyant de manière, en tirant vers vous de manière un petit peu longue, deux secondes je pense, l'une des deux palettes, ce mode auto, lui, il va choisir en fonction des conditions de circulation, en fonction du relief, en fonction du tracé de la route, etc. Il va choisir le mode le plus approprié. Et ça fonctionne, je dirais, dans 85-90% des cas. C'est assez bluffant. Si vous êtes sur l'autoroute, il profite de la lancée, il enclenche le mode avec la récupération la moins forte et donc le mode roue libre. Si vous êtes en ville, derrière une voiture, vous arrivez vers un rond-point, etc., qui sont tous des obstacles, et bien là, si vous levez le pied de l'accélérateur, la voiture va avoir tendance à décélérer de manière un petit peu plus appuyée, et notamment si vous vous trouvez derrière une voiture pour éviter de l'emboutir, évidemment. Donc voilà, c'est la voiture qui va choisir le mode de conduite qui convient en fonction de plein de paramètres. Ça, c'est le mode auto. Et donc tout ça fonctionne vraiment très très bien. Et le mode auto, moi je m'y suis fait d'avoir cette assistance en permanence de la voiture qui va tantôt partir en roue libre, c'est le cas là maintenant, je lève le pied de l'accélérateur, elle part en roue libre, je suis sur l'autoroute, et qui va tantôt également provoquer une décélération parce qu'elle aura repéré une voiture qui se rapproche, qu'on est en train de rattraper, ou bien un rond-point en approche, un carrefour, la route qui devient sinueuse, etc. Donc c'est assez bluffant quand même au quotidien. Avant de passer à la conclusion de cet essai, avant de parler du prix, ce sera dans un instant, eh bien un petit mot concernant la consommation et donc l'autonomie réelle de cette voiture, un sujet qui vous intéresse évidemment tout particulièrement. Alors cette semaine, j'ai parcouru 513 km au volant de cette voiture et la consommation moyenne elle s'établit à 21 kWh au 100, ce qui est sensiblement moins qu'avec d'autres SUV que j'ai pu essayer parce qu'il faut tenir compte évidemment du gabarit de la voiture, d'autres SUV qui consommaient bien au-delà de 21 kWh au 100. Donc c'est plutôt une belle performance et une preuve supplémentaire que cette voiture elle gère bien l'énergie. Il faut savoir aussi que 70% de mes trajets c'est de l'autoroute, ce qui n'est normalement pas le terrain privilégié en matière de voiture électrique et donc ça compte aussi dans la balance. Donc 70% d'autoroute, on arrive à 21 kWh au 100 sur un essai de 500 km, 512 km et donc finalement on va pouvoir parcourir avec cette voiture aux alentours de 300 km dans mes conditions. Si vous êtes moins sur l'autoroute, vous allez sans problème aller à 350, peut-être 400 km, vous approchez en tout cas des 400 km grâce à la récupération d'énergie. Là je vous en parlais tout à l'heure de la récupération d'énergie, il y a un virage à droite, je lève le pied, la voiture sait qu'il y a un virage à droite, elle ralentit. C'est assez bluffant, c'est assez incroyable et je pense que ça participe énormément au fait que cette voiture gère particulièrement bien l'énergie. Alors 21 kWh au 100, certains vont me dire c'est moins bien que Tesla. Bien sûr, c'est moins bien que Tesla, le physique de cette voiture ce n'est pas le physique d'une Tesla Model 3, c'est comme ça et en thermique comme en électrique, on peut choisir éventuellement une voiture qui n'est pas la voiture la plus efficiente mais peut-être la voiture qu'on préfère. Et donc voilà, certains choisiront la voiture qui consomme le moins, d'autres vont choisir une voiture peut-être un peu plus cossue, beaucoup plus cossue d'ailleurs, cet intérieur n'a rien à voir avec celui d'une Tesla mais qui va consommer peut-être un petit peu plus mais ce n'est pas grave. Rappelons qu'on parle de kWh, on ne parle pas de litres. Quand on parle de 4 litres au 100 ou 8 litres au 100 ou 12 litres au 100, le facteur entre 4 et 12 c'est x3. Ici, ce n'est jamais le cas. Celle qui consomme le moins va peut-être tourner aux alentours de 14 kWh au 100 mais là, on est vraiment avec un 9 en dessous du pied et celle qui va consommer le plus ce sera peut-être 29 ou 30 mais ce n'est pas un facteur de x3. Et en plus, ce sont des kWh et là, j'ai pris deux extrêmes et dans la vraie vie, on est souvent aux alentours d'entre 18 et 22, 23 kWh et pas litres. Donc, c'est dans un mouchoir de poche et ce n'est pas là-dessus que vous allez faire votre choix. C'est vraiment sur l'agrément au quotidien, sur ce que la voiture peut vous apporter, sur ce qui vous plaît dans la voiture, sur le look de la voiture, sur la finition, sur les équipements, sur la qualité des matériaux, etc. C'est là que vous allez faire votre choix. Ce n'est pas sur les deux ou trois kWh au 100 de différence parce que franchement, ça ne correspond à rien. En termes de consommation, ce n'est même pas un euro sur 100 km. Donc, ce n'est pas sur ça que vous allez déterminer votre choix. Donc, voilà, 300 km dans mes conditions avec cette voiture et sa consommation de 21 kWh au 100, franchement, c'est plutôt pas mal. Belle performance et en tout cas, belle efficacité, belle efficience au quotidien et notamment grâce à ce mode de récupération d'énergie qui est plutôt convaincant. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de ce Mercedes EQA et les choses sont plutôt étonnantes dans le bon sens du terme, ce qui n'est pas toujours le cas avec les marques premium et notamment sur le marché français où pour l'instant, une série limitée est disponible. Série limitée qui ne va pas durer très longtemps comme son nom l'indique. Donc, si vous êtes intéressé, foncez dessus. Alors, le prix, c'est combien ? En Belgique, à partir de 49 973 euros et en France, avec cette série limitée, à partir de 44 900 euros prime et bonus non déduit. Cette version, cet exemplaire que vous avez devant les yeux, il est équipé de plus de 10 000 euros d'options parmi lesquelles, on l'a dit, la peinture métallisée, c'est le gris montagne, le pack d'intégration Apple CarPlay Android Auto, on a également le pack d'assistance à la conduite plus, les sièges avant qui sont chauffants, les très très belles jantes AMG 20 pouces et le pack de finition AMG Line. Total de la facture, 63 446 euros et 35 centimes. Mais combien va coûter votre EQA en fonction de ce que vous aimez comme option, en fonction de vos goûts, en fonction des finitions que vous allez choisir ? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous sur le configurateur en ligne. Toujours concernant le prix, vous le savez, en France, en Belgique et ailleurs, en ce moment, les incitants fiscaux qui sont mis en place le sont autour de la voiture électrique ou électrifiée. comme ce Mercedes EQA, par exemple. Si vous choisissez cette voiture comme prochaine voiture ou voiture de société, eh bien, dans tous les cas, vous pouvez faire appel à notre partenaire. C'est Arval pour obtenir le meilleur prix. Arval qui propose des solutions tout compris pour les entreprises et les indépendants. C'est le leasing opérationnel. Et puis Arval qui propose également des solutions pour les particuliers. C'est le private lease. Et ça aussi, c'est extrêmement avantageux. Renseignez-vous auprès de notre partenaire Arval en cliquant dans le lien sur la description ou tapez directement arval.be pour obtenir toutes les informations, tout ce que ça comprend au quotidien. Vous verrez que c'est le leasing tranquillité, que ce soit le leasing opérationnel en société ou bien le leasing private lease pour les particuliers. C'est vraiment le leasing tranquillité, l'occasion de profiter pleinement de sa voiture pendant plusieurs années. Décidément, on peut le dire en conclusion, ce Mercedes EQA est sacrément bien né. Pour un prix qu'on peut qualifier de raisonnable, si on le compare à celui d'un Mercedes GLA thermique équivalent, vous aurez droit à l'un des SUV les plus confortables et dynamiques du marché. Le QA est par ailleurs bien fini, propose un intérieur qui est moderne, valorisant et un système d'infodivertissement qui est très intuitif. Quelques bémols tout de même, la recharge sur le courant continu qui plafonne à 100 kW, ce n'est pas ce qui se fait de mieux en ce moment. Pensez-y si vous avez accès régulièrement, si vous allez avoir accès régulièrement à la recharge sur le courant continu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. On a également une puissance un petit peu juste au regard de ce que le châssis peut fournir. On aimerait tellement avoir plus de puissance parce qu'on sait que cette voiture est extrêmement joueuse et que son châssis peut le supporter. D'ailleurs, vivement, les versions dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir les versions à 4 roues motrices, 300 et 354 matiques, plus puissantes donc. Et puis, un petit peu trop de piano black également sur le tableau de bord et ça, c'est un petit peu dommage et notamment sur une voiture dans une marque premium, un petit peu trop de piano black qui n'est jamais que du plastique bon marché brillant. C'est un avis très personnel, mais c'est le mien. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le Q3 hybride rechargeable de chez Audi. La semaine suivante, la Fiat 500 électrique. Et puis, on a rendez-vous chez Jeep cette fois avec le Jeep Compass hybride rechargeable. Le nouveau Jeep Compass hybride rechargeable sera donc à l'essai sur Charging Station. La semaine suivante, rendez-vous chez Audi, retour chez Audi avec l'Audi RS e-tron GT. Oui, ce sera même cette couleur en particulier. Un essai qui promet d'être extrêmement excitant pour ne pas dire électrisant, évidemment. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station, activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada